Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette réédition de la rédaction en français. Voici les titres de ce journal. Depuis le Grand Serail, l'ambassadeur turc tente de rassurer les touristes libanais. Katage et Erciyes appellent les citoyens du Liban à continuer à se rendre en Turquie une semaine après le putsch. Paris plus que jamais mobilisée contre le terrorisme à l'intérieur et l'extérieur de ses frontières. De l'artillerie française doit arriver le mois prochain en renfort en Irak. François Hollande l'a annoncé tout à l'heure à l'issue d'un conseil de défense. Présidentielle américaine, Donald Trump veut être la voix des oubliés. Le milliardaire a prononcé son premier discours en tant que candidat officiel des Républicains. L'ambassadeur turc au Liban veut rassurer les touristes libanais. qu'Agata et Erciyes les appellent à se rendre en Turquie malgré les tensions qui ont suivi la tentative de putsch dans la nuit du 15 au 16 juillet. Le diplomate s'est entretenu ce matin avec Tamam Salam au Grand Serail. Un couvre-feu pour les Syriens à Ersal. La municipalité vient de prendre cette mesure deux jours après la tentative d'assassinat contre le Murtard de la ville. Mohamed Alawi a échappé à une embuscade mais se trouve dans un état critique. EDL appelle les forces de l'ordre à mettre un terme à la grève des salariés journaliers. Ceux-ci bloquent depuis trois jours l'accès au guichet du siège central. Une situation qui selon la direction, je cite, nuise aux finances de l'Office et se répercutera également sur les salaires des journaliers. Ces derniers protestent contre le refus de l'EDL de les intégrer à ses effectifs. Pas de produits prohibés à bord des deux navires en provenance de Turquie. C'est ce qu'assure le directeur du port de Tripoli. Ahmed Tamer dément ainsi des informations véhiculées ces derniers jours par les médias. En Syrie, près de 40 soldats et combattants pro-Bachar el-Assad ont été tués dans l'explosion d'un tunnel à Alep. Les insurgés avaient creusé ce passage en dessous d'une position du régime. La déflagration a provoqué l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Babjneine situé dans la vieille ville. Alep Poulonu a appelé hier à une trêve de 48 heures chaque semaine. L'objectif étant de pouvoir acheminer de l'aide aux plus de 200 000 habitants assiégés dans la partie est de la ville. On le sait, les enfants sont loin d'être épargnés par ce conflit en Syrie. Pour alerter sur leur sort, ils se saisissent d'une actualité qui parle aux plus jeunes. La sortie hier du jeu Pokémon Go, « Sauvez-moi, je suis en Syrie », peut-on lire sur ces pancartes brandies depuis mercredi par des enfants syriens. Une initiative des forces révolutionnaires syriennes, hostile à Bachar el-Assad. Un avion de l'armée de l'air disparaît des écrans en Inde. Restez les nôtres, on se retrouve dans quelques minutes. En Inde, un avion de l'armée de l'air a disparu après avoir décollé de Port Blair. Il faisait route vers les îles d'Andaman et de Nicobar. 29 personnes sont à bord de l'appareil. La patronne du FMI sera jugée en France. Christine Lagarde est soupçonnée de négligence dans une affaire d'arbitrage. Le FMI a réagi en affirmant qu'il garde sa confiance en sa directrice. Explication en image. Le feuilleton politico-judiciaire commence en 2008. Christine Lagarde est alors en poste à Bercy sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Sur le bureau de la ministre de l'économie, le dossier Tapie contre le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. L'homme d'affaires vient d'obtenir un arbitrage en sa faveur. Bernard Tapie touche plus de 400 millions d'euros à titre de réparation. Seulement voilà, le montant record des indemnités choque l'opinion publique. La sentence fait polémique. Christine Lagarde se voit reprochée notamment par l'opposition de ne pas avoir formellement contesté cet arbitrage. En 2011, la cour de justice de la République se saisit de l'affaire. Les juges soupçonnent un simulacre organisé avec l'aval du pouvoir de l'époque. Christine Lagarde clame sa bonne foi et dit avoir agi dans l'intérêt de l'Etat et dans le respect de la loi. A la tête du FMI, elle est auditionnée durant deux jours par les magistrats en mai 2013 et est placée sous le statut de témoin assisté. Cinq autres protagonistes de l'affaire sont mis en examen pour escroquerie. Christine Lagarde est quant à elle mise en examen pour négligence en 2014. L'arbitrage a depuis été annulé par la cour d'appel de Paris et Bernard Tapie a été condamné à rembourser les 404 millions d'euros perçus. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 30 juin dernier. Malgré la procédure judiciaire visant Christine Lagarde, le FMI a toujours apporté son soutien à sa directrice. Je vous le disais en titre, en Irak, Paris va mettre dès le mois prochain des moyens d'artillerie à disposition des forces irakiennes. Une décision annoncée tout à l'heure par François Hollande qui a tenu ce matin un conseil de défense. On écoute le président français. Cette bataille contre le terrorisme, cette guerre, elle se mène également à l'extérieur, en Syrie et en Irak. J'avais annoncé le 14 juillet, avant même l'attentat de Nice, le renforcement de notre appui militaire à l'armée irakienne. Ce matin, en conseil de défense, j'ai pris la décision, dans le cadre de la coalition anti-Daesh, de mettre à la disposition des forces irakiennes des moyens d'artillerie. Ils seront sur place le mois prochain. J'ai demandé au ministre de la Défense d'informer dès la semaine prochaine le Parlement. Il ne s'agit pas de changer la nature de notre intervention. Nous soutenons nos alliés en Irak et en Syrie, mais nous ne déployons pas de troupes au sol. Nous avons des conseils à donner, des formations à livrer, mais ce n'est pas nos soldats qui font la guerre au sol en Syrie et en Irak. Et pour contrer le terrorisme, cette fois-ci sur le sol français, 10 000 militaires et 15 000 gendarmes supplémentaires vont également être déployés sur le territoire, et annoncent également donc tout à l'heure du chef de l'Etat français. Une semaine après l'attentat de Nice, les motivations du tueur apparaissent de plus en plus claires. C'est désormais avéré. Ce dernier avait prémédité son acte des mois à l'avance. Mohamed Lawaj Boulel aurait même agi avec l'aide de complices. Cinq suspects arrêtés ont été écroués. Christophe Dansette nous en dit plus. Quelques heures après l'attentat de Nice, il a été décrit comme un homme s'étant radicalisé très récemment et très vite. Mohamed Lawaj Boulel a même souvent été qualifié de loup solitaire. Des thèses qui ne tiennent plus du tout. Mohamed Lawaj Boulel semble avoir envisagé et mûri son projet criminel plusieurs mois avant son passage à l'acte. Le caractère prémédité de son passage à l'acte est donc confirmé, notamment grâce au téléphone portable du tueur. Plusieurs photos ont interpellé les enquêteurs. D'abord celle d'un article sur le Cap Tagon, un stupéfiant parfois utilisé par les djihadistes avant de perpétrer un acte terroriste. Les autres sont des clichés de festivité toutes prises à Nice. Une photographie en date du 14 juillet 2015, je dis bien 2015, du feu d'artifice de Nice, puis du 17 juillet 2015, d'un cancer sur la promenade des Anglais. Autre nouvel élément de l'enquête, Mohamed Lawaj Boulel avait décompli cinq personnes avec lesquelles il était régulièrement en contact. Quatre hommes et une femme, inconnus des services antiterroristes. Parmi ces personnes, Mohamed Walidjé, un franco-tunisien, 40 ans, interpellé vendredi. C'est une vieille connaissance de Mohamed Lawaj Boulel. Le 10 janvier 2015, on retrouve aussi un SMS dans l'un des téléphones saisis chez Mohamed Lawaj Boulel, qui est envoyé par Mohamed Walidjé et indiquant, je cite, « Je ne suis pas Charlie, point de suspension, je suis content, ils ont amené les soldats d'Allah pour finir le travail. » Les cinq suspects ont été mis en examen jeudi dans la soirée pour, entre autres, complicité d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Ils ont tous été écroués. La menace terroriste plane aussi sur les JO de Rio. Dix personnes suspectées de planifier une attaque pendant la manifestation sportive mondiale ont été arrêtées. Les détails avec Antoine Mariotti. Les forces de sécurité sont sur les dents, notamment aux abords des sites olympiques. Moins de quinze jours avant l'ouverture des Jeux, la police vient d'interpeller dix terroristes présumés. Ces individus, surveillés depuis trois mois, venaient de passer de l'apologie du terrorisme à la préparation concrète d'attentats selon les autorités. Mais cette cellule était particulièrement amateur. Certains de ses membres peinaient visiblement à trouver une arme et cherchaient à prendre des cours de tir et d'armes martiaux. Aucun professionnel, que ce soit pour agir comme un terroriste ou pour commettre n'importe quel crime, ne va acheter une arme sur Internet. Ils sont entrés en contact avec un site de honte en ligne sur lequel nous sommes d'ailleurs en train d'enquêter au Paraguay. Ils sont entrés en contact pour acheter un AK-47. Le ministre de la justice affirme que l'un des suspects avait l'intention de se rendre dans un pays étranger pour entrer en contact avec un membre de l'organisation de l'Etat islamique. Même si les autorités soutiennent qu'aucune menace concrète de la part de l'EI n'a été détectée, le Brésil a mis en place une cellule de coordination pour prévenir tout danger. S'il n'est pas habitué à lutter contre le terrorisme islamiste, le Brésil entend bien montrer qu'il est fin prêt pour accueillir les Jeux avec ce coup de filet contre des terroristes en herbe et la diffusion le même jour d'images d'entraînement des forces spéciales brésiliennes. Et puis après le scandale de dopage qui touche la Russie, sachez que Moscou a souhaité aujourd'hui que le comité olympique international autorise les sportifs russes propres à participer au Gio de Rio. Le CIO doit se prononcer dimanche. Trump a tenu hier son premier discours en tant que candidat officiel des Républicains. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans la course à la présidence du milliardaire qui a tenté d'incarner hier la voix des oubliés. Antoine Mariotti. Notre prochain président, Donald J. Trump. Après les divisions affichées la veille, Donald Trump a voulu donner l'image d'un parti républicain uni derrière lui. Nous sommes une équipe a-t-il lancé, mais le milliardaire a été fidèle à lui-même avec un discours toujours aussi clivant. On ne peut plus se permettre d'être politiquement correct. Près de 180 000 immigrés illégaux avec des antécédents criminels, dont l'expulsion a été prononcée, erre ce soir librement et menace nos paisibles citoyens. Le candidat républicain le répète d'ailleurs, il entend bien construire ce fameux mur à la frontière mexicaine pour empêcher les immigrés d'entrer aux Etats-Unis. Sans surprise, Donald Trump s'en prend tout au long de son discours à l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton, son adversaire dans la course à la Maison Blanche. Avant Hillary, l'organisation de l'Etat islamique n'existait pas. La Libye était stable, l'Egypte était en paix. Il y avait une très grosse chute de la violence en Irak. Après 4 ans d'Hillary Clinton, que reste-t-il ? La situation est pire qu'elle ne l'a jamais été. C'est l'héritage d'Hillary Clinton. Mort, destruction, terrorisme et faiblesse. Et le milliardaire ancien donateur pour des campagnes démocrates n'a pas peur de grossir le trait pour décrédibiliser ceux qui sont devenus ses adversaires. Nos routes et nos ponts tombent en miettes. Nos aéroports sont dignes du tiers-monde. Et 43 millions d'Américains ne mangent pas à leur faim. Posté devant son écran de télévision, Hillary Clinton a répliqué un temps réel sur Twitter avec un message « Nous valons mieux que cela ». Après des mois d'affrontements à distance, les deux adversaires se retrouveront bientôt sur la même scène pour une série de débats télévisés avant l'élection du 8 novembre. C'est la fin des éditions. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Depuis le Grand Serail, l'ambassadeur turc tente de rassurer les touristes libanais. qu'Agatay Erciyes appelle les citoyens du Liban à continuer à se rendre en Turquie une semaine après le putsch. Paris plus que jamais mobilisée contre le terrorisme à l'intérieur et l'extérieur de ses frontières, de l'artillerie française, doit arriver le mois prochain en renfort en Irak. François Hollande l'a annoncé tout à l'heure à l'issue d'un conseil de défense. Présidentielle américaine, Donald Trump veut être la voix des oubliés. Le milliardaire a prononcé son premier discours en tant que candidat officiel des Républicains. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de The Road. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada